Un autre TP toujours qui vous montre les techniques ado.net avec le mode connecté. Ce TP-là va viser exactement la relation entre les données de deux contrôles. Commençons à voir l'exécution de mon formulaire. Alors le formulaire, il va utiliser un combo box qui est rempli par l'identifiant des éditeurs. Je vous rappelle que je suis en train d'utiliser une base de données gratuite. Déjà sur l'Internet, c'est la donnée PAPS. Ici, dans ce formulaire, je suis en train d'exploiter en premier temps la table Publisher. Ça veut dire la table où se trouvent tous les éditeurs de cette base de données. La table est déjà avec une clé primaire qui est l'identifiant de l'éditeur. Cette clé primaire est nommée sur la base de données PAPS ID. Alors le combo box sera rempli par tous les PAPS ID de la table Publisher de la base de données PAPS. Une fois qu'on sélectionne un éditeur parmi les éditeurs de ce combo box, DataGridView va visualiser tous les employés qui travaillent dans cet éditeur. Donc dans ce TP, on doit montrer comment faire la liaison entre la liste DataGridView et aussi la liste combo box. Faisons une petite démonstration. Comme vous voyez ici, il y a les identifiants de tous les éditeurs qui se trouvent dans la base de données PAPS. Il y a 736, 877 et ainsi de suite. Si je sélectionne un éditeur, DataGridView va visualiser tous les employés de cet éditeur. En effet, visualisons la colonne concernant PAPS ID et qui représente la clé étrangère dans la table employée. Voilà. Comme vous voyez ici, il y a PAPS ID qui représente que les valeurs, qui représente la même valeur plutôt. C'est la valeur 736 et c'est exactement la valeur qui se trouve dans le combo box. C'est la valeur active en cours des combo box. Si je change l'éditeur, par exemple, j'ai choisi 1622, on trouve qu'on est devant un seul employé qui travaille dans cet éditeur. Et remarquons toujours dans la colonne qui fait la liaison entre les deux, la table employée à la table Publisher. Cette colonne contient la même valeur visualisée dans le texte des combo box. C'est 1622. Changeons toujours l'éditeur. Et vous remarquez, comme précédemment, qu'il n'y a que les employés de la table de l'éditeur en cours. Qui est ici 9999. Le code correspondant, alors j'ai choisi des événements pour réaliser sa tâche. D'abord, l'événement Léo des formulaires correspondants. Dans cet événement, j'ai chargé le box par tous les éditeurs, tous les éditeurs, la compte, c'est tout compris. Ce n'est pas l'événement correct. Voilà. Comme on a dit dans l'œuvre, j'ai chargé la chaîne de connexion nécessaire qui permet de se connecter à la base d'un épave sur le texte. Oui, j'ai l'événement de la base d'un épave sur le texte. Cette com est ma seule. Pour votre compte, on va aider les questions qui lèvent dans un seul sens, qui est de haut vers le bas, depuis la première ligne jusqu'à la dernière ligne, à travers la boucle WILE. Et comme vous voyez, pour chaque ligne, je suis en train de récupérer la valeur de PAP ID et je stocke cette valeur dans la liste des éléments ComboBox. Une fois que j'ai terminé, je ferme le lecteur. Le deuxième événement que j'ai utilisé pour remplir DataGridView, c'est l'événement Selected Index Changed de D-Control ComboBox. Une fois que je sélectionne un élément de la liste, je suis en train de changer l'indice en cours. Donc, ça veut dire en balayant valeur par valeur de la liste, je suis en train de changer l'indice des tableaux correspondants. Bien. La requête que j'ai besoin ici, c'est d'afficher les employés de cet éditeur. C'est Selected at where from Employee where PAP ID égale à la valeur affichée dans la zone de texte ComboBox. Une fois que j'ai préparé la commande, je lance le lecteur. Et puisque le résultat peut avoir plusieurs lignes, c'est un tableau, un ensemble des employés, je prépare un objet de type tableau qui va recevoir le résultat de la requête. Cet objet issu de la classe DataTable. Alors, je commence à créer les colonnes de cet objet DataTable en utilisant le même nom de la requête SQL. Comme vous voyez à travers la boucle, à travers New Data Columens, je suis en train d'ajouter à la collection Columens de cet objet DataTable les colonnes en gardant le même nom. Puis, je prépare, une fois que j'ai terminé par la création des colonnes, je prépare le remplissage des lignes. Pour cela, je dois créer chaque fois la ligne, puis remplir la ligne. En faisant ce travail, je fais appel à un objet DataTable, mais avant tout, je dois initialiser le lecteur. Exactement, pointer le lecteur sur la première ligne. Puisqu'on avait déjà des lectures préalables, et puisque DataReader, SQL DataReader, a un seul sens de lecture, de haut vers le bas, alors je suis obligé de fermer d'abord le lecteur, puis refaire la lecture. Refaire la lecture en se positionnant au début de la requête, au début du résultat de la requête. Puis, en balayant ligne à ligne, je suis en train de créer à chaque fois une nouvelle ligne dans l'objet DataTable, et après un remplissage de l'objet DataReader, je copie les données de cette ligne dans la dernière ligne créée dans DataTable. Le remplissage a été terminé. Dans ce cas-là, je passe mes données à cetemir. Je leur retoqueans de ce fut et je ne belongs en train de créer, pour ça, dans ZM etdam Alexis, c'est beau il n'exemple, il n'exemple de la galaxie. Et puis, c'est quelqueoby- trucks qui se débrBeauté, c'est un chant du métro, qui commence dans de la prochaineeze, Sous-titrage ST' 501 Mes données dans le contrôle DataGridView à travers sa propriété DataSource. Puis, on ferme le lecteur RD. J'ai terminé ce travail, mais avant de sortir, je signale que je dois fermer ma connexion. La fermeture de ma connexion a été intégrée dans la procédure issue de l'événement FormClosed. Reste cet événement un de mes choix de programmation. Ça veut dire que vous pouvez utiliser l'événement FormClosed ou bien tout simplement utiliser un bouton qui permet de fermer le formulaire. A l'intérieur du code de ce bouton, vous pouvez fermer votre connexion en passant. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.